Un joueur injustement expulsé, une égalisation plus que contestée, Marseille se souvient encore de son déplacement en Bourgogne le 11 décembre dernier. Hasard du calendrier, c'est au pays du Chablis que Didier Deschamps et ses hommes ont à nouveau rendez-vous demain soir. Une dernière marche à gravir pour l'OM, avec en toile de fond la perspective de disputer une nouvelle finale au Stade de France et de la gagner comme l'an passé. Face au poison aux Xerrois, contre lequel il ne s'est pas dépassé, ne s'est jamais imposé depuis son retour à Marseille, Didier Deschamps se veut serein mais prudent. C'est au cerf, c'est au cerf. On a beau savoir ce qu'on va rencontrer, il y a de grandes chances qu'on ait une possession de balles supérieures à eux et qu'ils vont bien défendre et puis contre à 3000 à l'heure. On le sait, mais bon, tout le monde le sait. Ça n'a pas empêché beaucoup de se faire prendre, il faut être vigilant. S'il reste rassuré par l'efficacité retrouvée de Pierre-André Gignac et Brandao, tous deux buteurs face à Bordeaux dimanche, le coach fosséen ne saura qu'au dernier moment s'il peut compter sur Stéphane Embia en défense centrale. Le Camerounais, diminué par une gêne musculaire au quadriceps, demeure en effet incertain, tout comme Gabriel Anzo, sorti épuisé du choc face à Bordeaux. En cas de qualification, Marseille retrouvera le vainqueur de la première demi-finale qui opposera ce soir Montpellier et le PSG. On s'allie déjà sur les possibles retrouvailles de Marseille et son éternel rival parisien en finale le 23 avril prochain.